Nouvelle réception manga et c'est parti ! On commence chez Kana avec le 8ème tome de The Kingdoms of Ruins. Si vous avez envie de découvrir ce titre, il y a également un anime disponible qui était plutôt pas mal, même si je préfère le manga parce qu'il est en version non censurée. C'est un titre très violent mais en même temps très représentatif de la guerre et de l'humanité avec un côté fantastique parfaitement maîtrisé. J'aime vraiment beaucoup cette lecture. On continue chez Kana avec les tomes 20 et 21 de l'édition Okage de Naruto. J'ai encore le 19 dans ma pile à lire donc je vais pouvoir enchaîner. Pour moi c'est la première découverte de ce classique et j'apprécie plutôt, surtout depuis qu'on est sur une période plus adolescent au niveau des personnages. J'aime particulièrement la couverture du tome 21 et voilà je continue ma découverte de Naruto. On passe chez Kiyoun avec le 7ème tome de Magus of the Library. Les tomes de ce titre sortent très très rarement et j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette lecture. C'est d'ailleurs une ode à la lecture tout simplement avec un univers fantastique très intéressant et un personnage vraiment attachant. C'est un titre qui vaut le détour et en plus les plans je trouve absolument sublimes. Et on termine chez Kiyoun avec le 6ème tome du titre La danse du soleil et de la lune. J'aime vraiment beaucoup beaucoup ce titre par la même autrice que Kazané, la voleuse de visage qui est un peu plus connue mais moi je préfère celui-là. J'apprécie vraiment notre personnage principal et le fait que la lecture soit hyper dynamique et pleine d'action. J'avais hâte de continuer cette lecture. Et voilà pour ces réceptions. Dites-moi si vous lisez ces titres ou si certains vous tentent.